Alors, vidéo intéressante où il y a beaucoup de choses à dire, on va passer le fait de la prise de position du compte, alors je sais pas si c'est un compte troll, parce que le nom du gars c'est M.A.L.I.A.N.M.Bacron, donc je vais quand même lire ce qu'il a écrit, c'est juste pour vous donner un contexte, donc je suis scandalisé par la vidéo où le responsable de la boutique G.A.O.B.S. de Strasbourg refuse une femme parce qu'elle est voilée, et après on viendra te dire que la discrimination à l'embauche est imaginaire en France. Donc, il prend partie pour la voilée, bon déjà on sait déjà que c'est pas le bon camp. Ce qui s'est passé, vous avez une voilée qui vient postuler ou qui a déjà postulé ou qui a eu le taf, et du coup son premier jour elle vient avec le voile et le responsable lui dit tu retires ton voile pour travailler, et du coup elle filme, etc. Donc voilà pour poser les bases. C'est intéressant pourquoi ? Parce que bon déjà, il faut vraiment savoir que si elles mettent le voile, la plupart c'est pour montrer qu'elles ne font pas partie de la communauté française, qu'elles refusent les valeurs de la communauté française, etc. Elles disent que c'est parce que c'est leur choix personnel, c'est la religion, etc. La plupart c'est des menteuses, c'est vraiment pour montrer que nous ne faisons pas partie de la même communauté, nous ne sommes pas les mêmes, etc. Je suis différent, j'ai blablabla. Donc il faut systématiquement leur dire de retirer leur voile, c'est le minimum, le B à bas. Il ne faut pas les laisser s'exposer dans l'espace public, il ne faut pas qu'elles prennent le pouvoir dans l'espace public, c'est très très important. Donc je pense que ce qu'a fait le gars, je ne sais pas si c'est le directeur ou en tout cas la personne qui lui dit de retirer son voile a fait le bon choix. Après le problème c'est que en soi, dans une France idyllique, il n'y aurait même pas ce problème. C'est-à-dire qu'elle ne serait même pas là pour dire je mets mon voile ou pas, en fait. Parce que comme tu n'es pas là, il n'y a pas le problème qui se pose. Le vrai problème est là. C'est ces millions de colons qui chaque jour essayent de grappiller un peu plus de pouvoir, de contrôle de l'espace public, médiatique, etc. qui font de plus en plus de bruit, comme dirait Chirac, le bruit et l'odeur. Donc c'est ça le vrai problème. Malheureusement, c'est dans une France idyllique. On le sait, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc il faut faire avec. Et le minimum c'est effectivement d'affirmer que non, tu ne viens pas avec ton voile. On a vu dans une précédente vidéo que le RN voudrait, c'est une proposition, est-ce que ça s'offrait ou pas, je ne sais pas, interdire le voile dans l'espace public. Je le répète, mais dans un monde idéal, ils ne seraient même pas là. Le problème c'est qu'ils sont là. Donc c'est une bonne chose, bien évidemment. Les invisibiliser, un maximum, c'est une bonne chose. Ensuite, le fait qu'elles filment et qu'elles montrent et que c'est relayé sur Internet, etc., ça va faire passer pour Géox Strasbourg, pour le directeur, etc., pour des faf. Ça va mettre une sorte de fatwa sur leur tête. On sait ce que ça peut donner, on sait que ces gens sont extrêmement dangereux, on sait que ces gens sont extrêmement belliqueux. Donc c'est très dangereux et elle sait ce qu'elle fait, effectivement. Donc on va regarder la vidéo et on en parle après. Il n'y a pas de son. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de son ? Ah, ok. Nicolas de la boutique Géox de Strasbourg. Nicolas ! Oui, je vous appelle parce que là, j'ai des missions qui sont prévues, là j'ai la student qui vient d'Argrèche, et donc la Thune ne va pas au magasin, en fait, elle a un roi, elle ne le souhaite pas, en fait. Voilà, elle me signale que, je vous explique, que ce n'est pas normal, que ce n'est pas une situation, etc., qu'on ne doit pas s'écouvrir la tête, qu'il n'y a pas de casquette, ni chapeau, ni voile, voilà, donc elle est en train de... Bref, on vous appelle pour en prévenir. Bref, il nous casse les pieds. D'accord, un petit peu partout. De toute façon, déjà, elle ne compte pas rester, et de toute façon... Non, non, ce n'est pas que je ne compte pas rester, vous me dites de partir. Alors, vous me permettez, j'ai une fière ton magasin. Vous changez mes propos, vous déformez mes propos. Bon, bref, en tout cas, moi, si elle n'a pas la tenue correcte... Il me dit de ne pas rester, il dit que c'est mes propos à moi. Parce que là, elle est en train de parler avec une cliente, je suis désolée. Non, je parle avec vous. Non, non, alors vous mettez juste sur le côté, si je veux dire. Je me mets là. Vous n'êtes pas policier pour me dire là où je dois me mettre. Alors, vous allez vous mettre dehors, parce que c'est un lieu... Mes affaires sont en haut, je vais attendre que vous finissiez avec ce temps-là. Non, non, alors vous m'excusez, parce que c'est une mission qui me concerne. Non, alors là, on est sur un lieu privé, donc vous récupérez vos affaires et vous sortez. Monsieur, je ne parle qu'à un moment. Je vais patienter que vous appelez l'agence qui m'a fait amener ici. Là, j'y suis, mais là, c'est moi qui vous demande de récupérer vos affaires et de sortir. J'attends que vous finissez. Non, c'est un lieu privé. Parce que vous n'allez pas changer mes propos. Je ne sais pas si vous entendez ou pas, mais moi, je n'ai jamais eu ce cas-là. Ben, idéal. Ah ben oui, bien sûr, mais c'est sauf que là, elle est là, elle ne veut pas partir. Appelez les flics. J'attends que vous finissez. Ah, mais vous n'allez pas attendre que je finisse ? Bien sûr. Si je vous demande de sortir, vous sortez. Non, bien sûr. J'attends que vous finissez. Non, je ne veux pas sortir. J'attends que vous finissez, parce que je ne veux pas que vous changez mes propos en disant que c'est moi qui ne veux pas rester. Je ne change pas les propos. Vous me dites de partir, c'est différent. Je ne change pas les propos. Vous me dites de partir, c'est différent. Vous n'avez pas la tenue adéquate, je ne peux pas vous garder si vous ne souhaitez pas garder la tenue adéquate. Voilà, dites ça. Non, oui, c'est ce que je leur ai dit. C'est moi qui ne veux pas rester. Ah, vous m'avez dit que de toute façon, vous ne vouliez pas faire la mission comme ça. C'est vous qui me l'avez dit. Non, non, pas du tout. Bon bref, on ne va pas y faire. Pas du tout. Effectivement, il faudra trouver un autre student. Vous défendez mes propos. Vous ne voulez pas vous barrer vraiment. Non, mais... Un, blague à part. Vous ne voulez pas vraiment arrêter de nous casser les pieds tout le temps. Ils le savent qu'ils n'ont pas le droit. Mais en fait, ils poussent, ils poussent, ils poussent, ils poussent. Et c'est ça le souci, c'est qu'à force de pousser, parfois, on leur dit non. Mais parfois, on va dire oui, parce qu'ils poussent, ils poussent, ils poussent. Donc, ils avancent un peu, on les fait reculer. Ils avancent, ils reculent. Et mine de rien, petit à petit, ils gagnent, ils gagnent, ils gagnent, ils gagnent du terrain. C'est dramatique. C'est un boulet au pied que se traîne la France. La secte coranique est un boulet que se traîne la France au pied. C'est plus qu'un boulet, c'est un danger. Je ne vais pas pousser plus que là mon raisonnement. Je pense que vous avez compris. Mais c'est absolument dramatique. Et ça ne changera pas, encore une fois. Ce n'est pas sur la voie. Je ne sais pas. Pourtant, ce qui est difficilement compréhensible, c'est qu'une majorité de Français le veulent. Quand je dis Français, c'est des Blancs. Le veulent. Le souci, c'est que même s'il y a une part de gauchistes qui ne veulent pas, et même si encore pour le moment, pour le moment, je dis bien, les colons sont minoritaires, il y a la majorité, tu vois, quand on voit tous les sondages, etc. Et pourtant, au moment de faire les bons choix, Zemmour, il fait 7%, tu vois. Marine Le Pen, alors après, le problème de Marine Le Pen, c'est qu'elle est nulle. Alors peut-être qu'il y en a qui sont pour le RN, etc. Moi, je vous le dis, Marine Le Pen, elle est nulle, elle est éclatée, elle est zéro. Marine Le Pen, elle est zéro. Je préfère encore barder là, tu vois, mais Marine Le Pen, elle est zéro. Moi, je pense que ça n'aurait pas été Marine Le Pen à la dernière élection présidentielle de la gagner, je ne sais pas, mais ça aurait été plus. Marine Le Pen, elle est nulle, il faut qu'elle arrête, ok ? Elle a peut-être donné beaucoup de temps de sa vie pour son parti, etc. Très bien, elle est nulle, nulle, voilà. Je suis désolé, est-ce que ça vous plaise ou non, Marine Le Pen, elle est nulle. Moi, je ne suis pas anti-RN, je veux bien que, je pense que Bardella est meilleure, tu vois. Tu peux trouver des bons gars, il faut arrêter de mettre Marine Le Pen, point bas. Elle est nulle, je le répète, je le martèle, elle est nulle. Bref. Est-ce que c'est eux qui vont changer les choses ? Je ne pense pas. Ce n'est pas une élection présidentielle qui changera les choses, c'est un gros mouvement populaire, un mouvement français, je dis bien français, la France qui se lève, qui en a marre, qui dit l'immigration terminée, l'islam terminé, vous rentrez chez vous. Je pense que peut-être une élection présidentielle, où est-ce que la droite gagnerait, ça leur foutrait, ils auraient le seum, très clairement, ça pourrait mener à des choses où est-ce que, peut-être que ça pourrait leur faire faire des erreurs, c'est-à-dire qu'ils essayent de faire des mouvements, de soulever des trucs, ils passent pour des glands, voire même ils deviennent véhéments, etc. Ils attaquent, mais ça, ça a déjà été fait, donc il faudrait que la droite, qui serait au pouvoir, mette des moyens suffisants pour rétorquer contre eux. On en est loin, mais le minimum, effectivement, si on peut invisibiliser ces gens, ça serait déjà pas mal. Bon bref, sur ce, je vous laisse, ciao.